Dans les épisodes précédents... Merci de m'avoir recevée la vie et de m'avoir ramené chez moi. Et sinon, tu vois quelqu'un en ce moment ? Ouais, elle s'appelle Émilie. Et ça fonctionne entre vous ? Ouais. Pour fonctionner, ça fonctionne. Dis-moi, tu sais ce qui serait cool ? Que tu es une double identité. Quoi ? Attends, t'es pas sérieuse ? Des lunettes. Non, t'es pas sérieuse. Bah si, ce serait trop dément qu'il y ait une double identité. La dernière fois, tu m'as dit que le médecin avait inventé un remède pour enlever les pouvoirs à Oliver. Ok, t'as gagné. Je vais voir s'il a fini le remède. C'est bon, j'ai les informations que vous m'avez demandées. Il est tombé dans le pan. Parfait. On va passer à l'étape suivante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Que ça va faire très mal. Hâte de voir cette poétique crevée. Que la vengeance commence. C'est-à-dire ? 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 Oh ! Et où est-ce que je l'ai mis ? Tu cherches quoi ? La bague. Tu l'aurais pas vue par hasard ? Pourquoi tu n'utilises pas ta super vitesse pour la trouver ? Ah bah oui, c'est vrai, mais j'avais pas pensé. Voilà, je l'ai. Range tes affaires la prochaine fois. C'est moi le grand frère. Ouais, le grand frère tête en air. Ouais, et toi la petite sœur râleuse. Bon, l'idée de t'embêter 5 minutes de plus, mais je lui irai davantage. Mais, j'ai un rendez-vous. Oh, avec Emili ? Oui. Tu veux aller faire ta demande ? Ouais, ça fait quasiment 2 mois que j'attends en ce moment. Il faut que ce soit parfait. Bonne chance alors. Merci. Au fait, je t'ai préparé un plat. Je l'ai mis au micro-ondes, t'auras juste à réchauffer. Je sais me débrouiller toute seule. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu ton message, ça va être important. Non, t'inquiète pas, je veux juste te parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, ça fait longtemps qu'on se fréquente, toi et moi. Oui, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Moi, j'essaie. Émilie, veux-tu m'épouser ? J'attends une réponse, en fait. Oui, oui, je veux. Pardon ? Oui, j'ai dit oui. Attends. Allô ? Bonjour, le flou. Je suis chez toi. Ta sœur m'a gentiment invité à boire un verre. Ça va pas ? Il y a un problème à la maison. Il faut que je rentre. On en reparlera ? Oui, on continuera cette conversation plus tard. Je te jure que si tu la touches... Bonjour, le flou. Ta sœur et moi, on a gentiment sympathisé. Qu'est-ce que tu me veux ? Te laisser une dernière chance. Que tu me foutes la paix. Et sinon quoi ? Sinon... Ça sera pas très beau à voir. C'est une menace ? Non, un conseil d'amis. D'ex-amis. S'il te plaît, fais un sort qui part. Il me fait peur. Barre-toi. Je t'aurais prévenu. Ça va, sœurette ? Ouais, ça va. Merci. Attends. En fait, bonne chance avec ta chère étendre Émilie. Comment tu sais ça, toi ? T'as beau être super rapide, mais t'es très naïf. Va falloir être plus de l'air. Elle travaille pour moi. Quoi ? Elle ne t'aime pas ! J'avoue que c'est une bonne actrice. Et tu t'es fait avoir comme un abruti. Sur ce, réfléchis à ma proposition. Au revoir, le flou. Je suis désolée pour toi. Comment j'ai pu me faire avoir si facilement ? Je te comprends, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Lui renvoyer l'ascenseur. Comment t'as pu me faire ça ? Attends. Me faire croire qu'on formait un couple parfait, alors que depuis le début, tu travailles pour Oliver ? Attends. Attends, s'il te plaît. Je te faisais confiance ! Je t'aimais. Oui, mais... Et moi qui pensais que tu m'aimais, t'as juste voulu me doubler. Au début, oui. Mais après que j'ai fait ta demande, j'ai compris que c'était sincère. De quoi tu parles ? Depuis que tu m'as fait ta demande, j'ai compris que t'étais quelqu'un de vraiment bien. Tu mens très mal. Non. Je te mens pas. Au départ, Oliver, il m'a persuadé que t'étais quelqu'un de méchant, que t'étais une menace. Ne me touche pas ! Ensuite, il m'a demandé de me rapprocher de toi pour avoir des informations. Je suis vraiment désolée. Je t'aime vraiment. Tu me dégoûtes. Attends ! Je t'aime vraiment. Je vais dire à Oliver qu'on arrête tout. Tu fais ce que tu veux. Mais de mon point de vue, c'est fini entre nous. Est-ce que ça va ? J'ai vraiment cru que je vivais quelque chose d'exceptionnel. Du coup, comment ça s'est passé ? Elle est complètement folle. Elle m'aime pas. Puis ensuite, elle m'aime. Eh ben. Elle me considère comme une pourriture. Et ensuite, comme son grand amour. Eh ben. Elle s'est crue dans un de l'édo de l'amour ou quoi ? Euh... Pardon. Le truc, c'est qu'elle avait l'air sincère en me parlant de ma double identité, en acceptant de m'épouser. Mais pourquoi t'as voulu m'épouser ? S'il te plaît. N'en rajoute pas. Désolée, mais t'es déjà tombée bien bonne niveau amour. Tu exagères là, non ? La première, c'est une camille. Et la deuxième, elle t'a soulagée de ton portefeuille. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tu sais, j'ai ce qu'il faut pour te renvoquer morale. Une nouvelle sœur ? Qu'est-ce que t'es bête ? Une soirée fine, comme à l'époque. Tu te souviens ? Oui, une soirée sympa. Ça me va. Cool, alors. Quoi ? C'est Dylan McField. Le médecin ? Oui, le médecin. Il a terminé le remède, il l'a testé, et il fonctionne. C'est cool chez toi. Vous voulez me voir ? Pourquoi t'as dit oui à sa demande ? Écoute. Tu l'aimes vraiment, c'est ça ? Écoute, j'arrête tout. J'avais raison. T'es une très bonne actrice. Quoi ? J'étais ravi de savoir que t'étais une sale flic. En fait, tu te foutais de ma gueule depuis le début ? Attendez. En tout cas, tu as raison sur un point. Quoi ? Il faut tout arrêter. Quel cachet. E'la terre, où j'ai une bonne santé. Oui, je suis là pour toi. Quoi est une mort. Tu fais l'oeuvre. J'ai une mort. J'ai une mais belle vie. J'ai une mort. J'ai une mort. Et je suis là pour toi. Sous-titrage ST' 501